Bien, merci beaucoup pour votre participation. Je vais vous lire une lettre, moi aussi. Êtes-vous prête? La lettre va comme suit. On écoute. Je voudrais remercier l'Église Baptiste Centrale de la Rue-Sud pour m'avoir fait ressentir la joie. L'émerveillement d'être en harmonie avec l'esprit saint. En partageant l'amour, l'affection, sans réserve de tout le monde. C'est une chose que je cherchais dans d'autres enceintes et que je n'ai jamais réussi à voir jusqu'à le trouver chez vous grâce à un simple événement. Celui de vouloir faire plaisir à un de mes amis, à un cher, à une amie chère pour son anniversaire. Bélisère que je remercie grandement. Mes pasteurs et à tous les fidèles sans exception, merci de me faire ressentir du fond de moi-même, de la présence du Très-Haut et le sentiment d'être dans le vrai chemin. Il y a un seul chemin, Jésus-Christ est le Chaire. La célébration d'un événement d'une si grande importance que la bonté sans borne de Dieu, suivant les lignes que j'avais récitées, j'avais dit, c'est qu'il prend du sens. Aujourd'hui, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque qui croit en lui ait la vie éternelle. Je dis encore. Merci à tous et à toutes, et merci à Dieu de Saint-Misericain. Saluer l'Église toute entière dans ma part, parce que fidèle, je suis à Miami et je compte me citer jusqu'à la mi-mars. Bonne cérémonie du temps des fêtes dans la santé et la ville du Seigneur. Signé Walter. C'est le genre d'alliathlès, c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que je peux parler ici? Ben oui. Je m'as dit encore, j'avais, quand j'ai vu l'espérance de première ligne, j'étais un petit peu, j'ai dit, mais où est-ce qu'il m'avait trouvé ça? C'est vrai, en fait, il faut dire que j'ai eu un parcours, un parcours assez sinueux, parce que je cherchais ce qu'on appelle une vérité, ce qu'on dit souvent, et j'étais dans l'antichambre pour être un prêtre, une église catholique. Et puis, ça n'a pas marché parce qu'en disant que je ne le voyais pas. Et le jour, la première journée où je suis arrivé ici, quand la lettre je l'ai écrite, une fois de moi-même, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, croyez-moi si je n'en ai. Je ne suis pas sûr que dans aucune église, et je le dis en toute sincérité pour avoir parlé à d'autres, l'accueil, l'embrassement que nous recevons ici, dans cette église, je ne l'ai vu nulle part. Et je peux vous dire que je ne suis pas, je ne me limite pas à dire ici ce que je vous dis là, je le dis à d'autres, et même à des prêtres. Je leur dis, mais pourquoi ça ne peut pas se faire dans une église, parce qu'une église, c'est une assemblée. Et je me sens très à l'aise dans cette église. Merci. 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 En tout cas, c'était la première fois que je te sentais t'exprimer de la façon suivante. Depuis que je t'ai fait un livre. Oui. Oui. Merci. Merci. Il y a ton livre pour nous, Martin. Oui. C'est ouvert déjà, c'est déjà à mon temps, c'est déjà un livre pour nous. D'accord. Donc, merci d'être venu à nouveau. Je suis chaleur de vous. Sont-le-en-deux. Merci. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, Heureux l'homme à qui l'éternel n'est plus de pas dignité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes eaux se consumaient. Je gémissais toute la journée, car l'huit des jours, ta main s'apressentissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes zones ébordent, elles ne l'atteindront nulle. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le ruban sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mord dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez les cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen.